Ça allume, mon oeuf, mon oeuf, mon caf, mon staff, mon raf, mon taf, mon chef, mon oeuf, mon caf, mon staff, mon raf, mon taf, mon chaff, mon oeuf, mon caf, mon raf, mon taf, mon chaff, mon bœuf, mon caf, mon staff, mon raf, mon taf, mon chaff, mon bœuf. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Devine ce que c'est quand une vidéo. Bah, c'est une vidéo YouTube. Donc aujourd'hui, je vais faire une séance biceps-pec, deltoïde antérieure, avec des élévations frontales aux altères. Ah non, à la poulie, pardon. Donc c'est parti. Il y a eu des questions. Mon oeuf, je suis trop mordeuré. Je vais te le montrer tout de suite. Parce qu'en fait, moi, ce qui me fumerait, mon oeuf, je te jure, j'étais mort de rire quand j'ai vu ça. C'est en fait, genre vraiment, j'étais mort de rire. En fait, les oeufs qu'ils mettent en photo de profil sur YouTube, il y a un oeuf, il a mis ça en photo de ce profil. Donc t'as ça. Attends, t'as VIP aussi. Genre, je vais vous jure, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu sais que quand j'ai vu ça, quand je lisais les commentaires, le jour, enfin, aventure, hier, il n'y a pas de vidéo, je tourne comme ça. Et mon oeuf, il m'a dit, t'en penses quoi de ma photo de profil ? J'ai rigolé, mon oeuf, j'étais mort de rire. Mais ça serait vraiment super drôle s'il n'y avait que des photos de ma gueule. Il n'y avait que des photos de ma gueule comme ça. Alors ça serait trop drôle, non, mon oeuf, j'en suis en train de pleurer. Alors là, ça me fumerait trop. Je te jure, là, je lirai tout le temps les commentaires, même si on me dit des trucs nuls. Non, je rigole. Mais vraiment, ça serait drôle. Attends, je vais te faire des têtes. Si tu veux les mettre en photo de profil, fais-toi placer, t'es prêt ? Comme ça, c'est pas flou. Attends, je vais en faire des autres. Oh là, c'est bon, je pense que t'en as bien, là. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, en vrai, je suis sûr que ça... Je suis beau ou pas, en vrai ? À la fin, moi, je me trouve vraiment beau. Genre, je sais pas si tu me trouves beau. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si tu me trouves beau. Bref, désolé pour mon délire, mon neuf, je suis trop fou. Du coup, j'étais à 53,75 kg pour 7 répétitions la semaine dernière. Là, j'ai l'objectif aujourd'hui, c'est de faire 10 répétitions. Attends, 7 reps, ça me paraît beaucoup. Ah non, mon neuf, ça va pas le faire, là, 7 reps. On va augmenter la charge. Oui, je vais augmenter à 1,25, j'arrive, mon neuf. Mon neuf, du coup, j'ai rajouté 1,25. Donc 53,75 plus 1,25, ça fait 65. Donc voilà, let's go. À plus, bonne journée. T'as dit quoi ? Oui, j'ai lu le bouquin, j'ai du problème. Mais tout le monde l'a lu le bouquin, mais personne ne l'ouvre. Je crois qu'il y a des choses intéressantes sur la morphoanate et tout dedans. Après, t'as des choses aussi qui datent. Ouais, franchement, c'est cool, les dessins et tout. Franchement, t'apprends grave la natte avec ça. Ouais, bah, il faut s'y mettre, quoi. Tu te dis, vas-y, je vais me mettre 15, 20 minutes. Bon, allez, ciao, bonne journée. Ciao. Bon, ouais, mon bœuf, du coup, je disais, je suis à 55 kilos. Donc, objectif, je ne sais pas. Objectif, kékette. Du coup, tu as 27 ans, tu fais des blagues comme ça ? Ouais, c'est vrai. Je ne suis pas à 27 ans, le bœuf. Let's go. Non, mon bœuf, c'est à vous que je ne suis pas super satisfait. J'ai fait 5 rêves, donc j'ai fait 2 rêves de moins pour 1,25 kilos de plus. Ça ne casse pas 17 pattes, un canard. Moi, je te le dis tout de suite. Vraiment. Du coup, la semaine dernière, pour la deuxième série, j'étais à 53,75. J'avais fait 5 rêves. Donc là, je viens de redescendre à 53,75 et on va voir ce que ça donne. Mais voilà, mon bœuf, ça arrive, tu vois. Ce n'est pas très grave. Franchement, j'ai augmenté la charge, c'est cool. Là, le bœuf, la semaine prochaine, c'est d'en faire une de plus. On verra bien. Mystère et boule de gomme. Bref, je vais lire vos questions. Je ne sais toujours pas comment il fait pour enchaîner les œufs dans son intro. Salut, mon affon, bœuf, mon caf, mon staf, mon raf, mon chaf, mon affon, bœuf, mon caf, mon raf, mon bœuf, mon affon, bœuf, mon affon, mon caf, mon tab, mon staf, mon bœuf. C'est facile. Idée de vidéo, Loukoum, tu nous amènes en course avec toi. Mon œuf, j'ai trop la flemme. Genre, comment tu veux que je me filme, en vrai ? Genre, je mets le trépied dans le caddie. Ah ouais, je vais faire ça. En vrai, non, je déteste. C'est horrible, les courses. Genre, moi, dès que je vais, par exemple, dans les nouveaux carrefours ou quoi, où je n'ai pas l'habitude, je mets une heure à trouver mes trucs, ça m'énerve. Moi, j'aime bien quand ça va vite, tu vois. Je sais exactement où je vais et tout. Mais pourquoi pas un jour ? Pourquoi pas un jour, je ferai une vidéo, t'inquiète ? Vraiment. Lou, la vidéo, mon œuf, comme d'habitude, et merci pour la réponse à mes questions, t'inquiète, mon keuf. Mon œuf, jour 213, ouais, yo, mon keuf. Mon œuf, on sait que d'après la séance, après 6 séries à l'échec sur un muscle, le taux de recrutement des unités motrices baisse. Est-ce que tu penses que ce serait intéressant de faire le matin 6 séries de pecs et le soir 6 séries de triceps ? Ou bien on n'aurait pas laissé assez de temps à notre corps pour se reposer ? En fait, ouais, niveau nerveux, mon bœuf, tu ne vas pas récupérer en 10-12 heures. Tu vois, il te faut beaucoup plus de temps. Et même si tu fais les pecs et après les triceps, ça reste, tu vois, quand tu vas travailler tes pecs, tu vas aussi travailler tes triceps. Mais dis-toi une chose, c'est par groupe musculaire. Donc, tu peux... Enfin, pourquoi 6 séries, triceps ? Tu sais que, déjà, c'est 6, 8 séries, tu vois. Après, encore une fois, ça dépend de chaque personne. T'en as, elles vont très bien récupérer avec 10 séries. À partir du moment où tu vois qu'elle a sa surcharge progressive sur toutes ces séries, c'est forcément, tu vois, après, je te parle d'un certain niveau. Parce que quand tu es débutant, bien évidemment, tu peux faire 40 séries, tu auras ta surcharge partout. Mais à un certain niveau, si tu vois que tu as ta surcharge partout, c'est que tu es sur la bonne voie, tu vois. Mais 6 séries pecs, 6 séries triceps dans une séance, c'est vrai que pourquoi 6 séries pour les triceps, tu vois ? Après, tu vois, ça fait autant de séries pour les triceps que pour les pecs. Alors que pour les pecs, tu vas aussi travailler tes triceps. Donc, je ne suis pas sûr que tu aies besoin d'autant de séries. Après, encore une fois, ça va dépendre de toi. Mais moi, je te recommande de tout faire dans une seule séance. Tu n'as pas besoin de splitter tes deux séances. Dans tous les cas, de la fatigue que tu auras accumulée, qu'elle soit maintenant ou dans 10 heures. Surtout qu'après, le lendemain, tu retapes une séance, tu vois. Niveau récupération, ça ne va pas être foufou. Mais dis-toi que c'est vraiment par groupe musculaire. Et encore une fois, la séance, elle dit 6 séries. Mais la séance aussi, elle dit 8. La séance, elle dit plein de choses, en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment adapter. Il faut vraiment que tu t'adaptes en fonction de toi. en fonction de la sensation, le ressenti. Non, je rigole. Mais vraiment, en fait, tu le vois, moi, par exemple, je sais que je ne pourrais pas réaliser plus de séries dans cette séance parce que d'une part, ça me saoulerait de ouf et parce que, après, j'ai des petits bobos et tout. Je n'ai pas envie d'avoir des petites tensions au niveau des coudes, etc. Moi, je suis traumatisé. Et là, j'ai ma surcharge partout. Voilà, sur cette série, voilà, mon œuf. Arrête de me juger un petit peu. J'ai quand même augmenté en charge. Mais du coup, pour répondre à ta question, moi, je te recommande de tout faire dans la même séance, OK ? Et 6 séries PEC, 6 séries triceps. A voir si 6 séries triceps. Tu as vraiment besoin de 6 séries triceps. Parce que je pense que là, en plus de ça, tu dois réaliser cette séance deux fois dans la semaine. Vu que tu fais une séance PEC triceps, ça te fait 12 séries pour les triceps. Alors que tes triceps sont aussi sollicités avec tes PEC. Donc, tu vois, je ne suis pas... Voilà, mon œuf. Voilà. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Alors, je vais faire ma série de travail parce que je suis à déjà 4 minutes de repos. J'ai mis 10 minutes à répondre à cette question. Bref, on se retrouve directement pour la dernière série de travail pour le curl pupitre et objectif à faire. 6 répétitions, mon œuf. Et ouais, mon œuf. Tu vois, là, on me parlait de 6 séries tout à l'heure. Maintenant, c'est 6 répétitions. Donc, une rép de plus. Ça serait vraiment cool. Je souhaite moi bon courage. Let's go, mon bœuf. Bon, ben, je suis un peu dégoûté. On ne va pas se le cacher. 5 répétitions. Voilà, j'ai stagné, quoi. J'en ai marre, mon œuf. Je crois que je vais arrêter la salle, quoi. Non, mais Samsung ? Non, mais mon œuf, ce n'est pas grave. On va voir ce que ça donne pour la semaine prochaine. Peut-être parce que j'ai augmenté la charge sur la première série. De toute façon, je ne juge pas. Je ne te juge pas, mon œuf. Tu as le droit d'être un œuf. OK, il n'y a pas de problème. Non, je déconne. Mais la 5 répétitions, on va voir ce que ça donne. Je suis pressé d'être la semaine prochaine. OK ? Là, je vais claquer des doigts et on sera à la semaine prochaine. Après, 3, 2, 1. Allez, c'est parti, mon œuf. On va tenter la deuxième série. La semaine dernière, j'étais à 5 répétitions pour 53,75 kg. Donc, c'est parti. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire une rep de plus. Let's go, on bœuf. Non, je rigole, mon œuf. Tu as cru que je m'étais téléporté ou quoi ? Ce n'est pas possible, mon œuf. Je ne suis pas un magicien. Lucas, s'il te plaît, tes blagues nulles, là, comme ça. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice à un développer incliné à la Smith Machine. Let's go. Bon, bœuf, c'est parti du coup pour le développer incliné à la Smith Machine. Donc, j'étais à 37,5 kg pour 6 reps. Objectif, 7 reps. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'espère que ça va bien se passer. Je touche du bois. Ce n'est pas du bois, mais bon, ce n'est pas grave. On va dire que ça va le faire, mon œuf. Donc, souhaite-moi bon courage et on est parti pour tout déchirer. Let's go. Bon, bœuf, let's go. Donc, une rave de plus que la semaine dernière. Je suis vraiment content du setup que j'ai mis. Donc, tu vois, j'ai mis une halter devant le banc, une halter derrière, plus un disque par-dessus. Donc, c'est bricolage. À un moment, le banc ne bouge pas comme la semaine dernière. Tu vois, la semaine dernière, il avait bougé sur la première série. C'était vachement en kikinant. Mais là, du coup, ça m'en kikine beaucoup moins et je peux faire mes deux séries 30 îles. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais garder la même charge pour la deuxième série. La semaine dernière, j'étais à 36, 25. Là, je vais garder 37, 5. 36, 30, 36, 30. Pas en avoir, du coup. Rien à avoir. J'étais à 6 répétitions pour la deuxième série. Là, l'objectif, c'est de faire 5, 6 répétitions. Ok, mon oeuf. Donc, on est parti pour 45 minutes de temps de repos. Du coup, je vais répondre à vos questions. Ouais, mon oeuf, t'as voté qui aux européennes ? J'ai voté pour moi, mon oeuf, parce que je suis le plus bel oeuf. Non, je rigole plus sérieusement. Et plus sérieusement, as-tu un film préféré ? Tu es obligé d'au moins en nommer un. Alors, mon oeuf, sache que je ne regarde absolument aucun film. Genre vraiment, mon oeuf. Je regardais des films quand j'étais petit. Mais là, ça doit faire vraiment des années que je ne regarde pas de film. Parce que pour moi, tu vois, après, il y a des films qui sont intéressants, tu vois, qui sont, voilà, c'est cool. Mais pour moi, c'est une perte de temps. Pendant que je passe 2 heures à regarder un film, pendant ces 2 autres heures, je peux m'assurer... Oh, 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 oh. On coupe, on coupe, mon oeuf, on coupe. Non, mais tu vois, je peux faire d'autres trucs à la place. Ce n'est pas quelque chose que je kiffe. À part quand je suis avec un oeuf. Oh, 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 oh. Je ne fais que buguer, mon oeuf. Ça bug, c'est la connexion, je crois. Mais du coup, est-ce que je suis obligé d'en nommer un, mon oeuf ? Je ne sais pas, je te jure. Genre, vraiment, je m'en fous. Qu'est-ce que j'aime comme film ? Ah oui, avant, j'allais au cinéma, j'avais regardé Fast & Furious, mon oeuf, c'était trop bien. J'aimais les voitures et tout. Ça faisait des trucs de fou et tout, dans l'espace, dans l'univers. En vrai, Fast & Furious, c'est vraiment un film d'action que je kiffais. Bon, après, il y a plusieurs films. Mais voilà, mon oeuf, je te dis, je n'y connais vraiment rien, un film. Donc, je suis vraiment désolé. En fait, moi, c'est vraiment que la muscule. Je ne vais pas me parler que de muscule, sinon, le reste, je n'ai absolument aucune connaissance. Alors, je vais répondre à la prochaine question. Salut, mon oeuf, j'ai une question. Est-ce que si un jour, pour une raison X, on ne peut pas avoir notre surplus calorique, et pour compenser, on mange beaucoup plus de protéines pendant la journée, plus que d'habitude ? Cela va quand même permettre une croissance musculaire optimale. Alors, mon oeuf, dis-toi que surplus calorique, c'est quoi ? Un surplus calorique, c'est en général soit les glucides, soit les lipides que tu augmentes. Mais en règle générale, les lipides, tu ne les bouges pas, c'est surtout les glucides. Donc, le surplus calorique va te permettre tout simplement de prendre de la masse, de prendre du poids. Tout dépend de la quantité de ton surplus. Mais que tu... En fait, ta question n'est pas... Et je vais te répondre, ce n'est pas qu'elle est bête. Mais voilà, mon oeuf. En gros, les protéines, que tu sois à 1,6 ou à 2 grammes, ça ne changera rien. Donc, tu as beau augmenter ton taux de protéines, si tu respectes les minimas qu'il y a 1,6 grammes de protéines par kilo de masse maigre, dans tous les cas, tu prendras du muscle. Donc, ce n'est pas parce que tu augmentes plus les protéines que tu vas prendre autant de muscle. Non, tu vois, ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir. Là, c'est un surplus calorique qu'on parle. Ce n'est pas un surplus en termes de protéines. Donc, mon oeuf, ce que tu fais, si un jour, tu n'es pas en surplus calorique, le lendemain, tu manges un peu plus pour... Dis-toi que c'est vraiment le total sur la semaine qui est le plus important. Donc, si un jour, tu n'es pas du tout en surplus et le jour prochain, tu essaies de compenser ce surplus parce qu'hier, tu étais, on va dire, déficit de sang, 200 calories, tu mangeras un peu plus de calories sur l'autre jour, tout simplement. Tu n'as pas besoin d'augmenter tes protéines ou quoi. Tu vois, c'est deux choses, vraiment deux choses complètement différentes, mon oeuf. Alors, prochaine question. Il y a plein d'affirmations. J'aime les crapauds. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde dit ça sur YouTube. C'est vraiment trop bizarre, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma prochaine série de travail parce que là, je suis déjà à 4 minutes de repos. Donc, tu vois, j'optimise mon temps, mon oeuf. Je suis trop fort, trop intelligent. Donc, c'est parti pour la prochaine série de travail. Et l'objectif à faire, ça va être de battre, enfin, de faire 6 répétitions comme la semaine dernière, sauf que la semaine dernière, j'avais 36,25 et là, je suis à 37,5. Let's go, mon bœuf ! Bon, bœuf, une répétition de moins que la semaine dernière et 1,25 et le plus. Donc, voilà, c'est très good, déjà. Je suis très content. Ce qui est relou avec le développer couché, enfin, tout ce qu'il y a à la 6 machine, développer clé, développer couché, c'est le fait de dérac la barre. Tu vois, le fait de retrouver sa position. En fait, il faut que tu fasses vraiment en sorte d'avoir ton avant-bras aligné avec ton poignet. parce que si tu pousses comme ça, tu vas te détruire les poignets. Bon, là, je ne poussais pas comme ça, mais légèrement, c'était trop galère au niveau setup. Donc, ça, c'est vraiment le point négatif. Il faudrait que je mette mes bandes de poignets quand je fais cet exercice. Mais, c'est relou de ouf, mon bœuf. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice. Un Peckfly à la machine. Let's go ! Bon, c'est parti, du coup, pour la série de travail. On se retrouve au Peckfly la semaine dernière. J'étais à 37,5 pour 5 répétitions et en fait, ce n'était pas ouf parce que je n'avais pas fait l'exprès de mettre 37,5. J'avais fait 7 reps il y a deux semaines. Donc, là, l'objectif, aujourd'hui, c'est de faire la huitième. Je pense que ça devrait le faire, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas envie de mettre 35 parce que si je mets 35... Enfin, 37,5. Attends. En fait, je mets 37,5, mon neuf, parce que j'avais fait 5 reps. C'est mort, je n'ai pas envie de faire du 8 reps. Tu as vu, j'ai fait me transformer en un mec pour faire des séries longues, là. Donc, là, attends, techniquement, j'ai fait 5 reps la semaine dernière. Je vais essayer de valider les 5 reps clean et pourquoi pas tenter la sixième ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà, mon neuf. Tu sais, le mec se contredit comme ça. À chaud, à chaud comme ça. Non, c'est juste que ça me saoule de vouloir faire plus de 7 répétitions. Genre, vraiment, c'est trop relou. Ça me saoule, le bi-Alex S20. Bon, let's go pour la série de travail. aix, k'ix, k's, 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 k's. rebbe être un Buurra Il faut trouver une vraie. Si, la force dane-là, bon bœuf, let's go, 6 répétitions même si la 6ème je suis pas très très satisfait je vais noter quand même que je suis pas satisfait de la 6ème parce que tu vois j'avais pas assez les coups de proche du corps mais en vrai je suis très satisfait quand même de cette séance de cette série je suis très content, ok bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice des élevations frontales à la poulie, let's go bon bœuf, c'est parti du coup pour la série travail la semaine dernière GTA GTA, 17,5 kilos pour 7 reps et là aujourd'hui on est à 18,75 exactement donc c'est parti, objectif à faire 6 reps ça serait vraiment cool, let's go pour la première série travail wow, mon œuf waouh, 5 reps, je te jure c'est fou, tu rajoutes 1,25 t'as l'impression que t'as rajouté 10 kilos que ça soit sur des élevations latérales des élevations frontales des élevations, je sais pas non, non alerte alerte à toutes les unités du coup, ce que je vais faire c'est que je vais baisser la charge je sais pas ce que t'en penses mon œuf mais on va pas déconner là on va pas déconner parce que c'est beaucoup trop lourd du coup la semaine dernière pour la deuxième série travail j'étais à 16,25 pour 8 reps et là du coup ce que je vais faire parce que je suis en ouf c'est que je vais mettre 17,5 ok voilà donc je vais répondre à la dernière question sur YouTube de VIP mon amour question mon staff j'ai pas pu faire mon dernier réseau de série dans la séance PEC 6 séries et au réel je suis en bracelet ok est-ce que je le fais plus tard dans la semaine ou ça sert à rien parce que ça va juste niquer ma récup et j'aurai pas ma surcharge anyway exactement voilà t'as répondu à ta question voilà c'est terminé non mais en vrai ouais quand vous avez pas forcément le temps de réaliser vos séances je pense pas que ce soit vraiment utile de vouloir de vouloir mettre l'exercice dans une autre séance parce que ça sera jamais réalisé dans les mêmes conditions étant donné que sur ta séance PEC t'avais peut-être l'habitude de faire un chest press un développement clinier et si tu t'amuses à le mettre dans une séance bras bah t'as des exercices bras avant du coup ça va être catastrophique tu vois honnêtement honnêtement voilà mon neuf donc si t'as pas le temps de faire ton exercice le fais pas c'est pas grave dans tous les cas t'as fait le taf t'as quand même fait un moment de taf t'as déjà fait 4 sets donc t'as 6 séries de NOS PEC ok donc t'as fait 4 sets ah tu fais que des tu fais 6 séries mon neuf tu fais autant de volume que moi ah non mais même t'en fais moins alors tu fais un gros split oh la honte ah ça craint mon neuf tu t'entraînes n'importe comment tu fais n'importe quoi tu t'entraînes en low volume il faut faire entre 12 et 20 séries par groupe musculaire par semaine avec 1 minute 30 de repos c'est la science qui l'a dit c'est ça bref donc là j'ai fini ma série de travail ce que je vais faire bah c'est que je vais attendre 2-3 minutes 3 minutes on va dire on se retrouve directement pour la dernière série de travail à 17,5 kilos let's go mon pœuf bon on bœuf 6 répétitions donc j'ai fait 2 reps de moins que la semaine dernière mais j'ai 1,25 un petit de plus 1,25 kilos donc c'est cool c'est good bref on se retrouve directement pour le récap dans la voiture let's go bon on s'il mort Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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